Photo, Meghan Markle, de sortie avec le prince Harry, une nouvelle posture qui en dit longue alors que la reine se félicite de la rapidité avec laquelle l'épouse de son petit-fils s'est adaptée à sa nouvelle vie d'altesse royale, la duchesse de Sussex commet encore quelques impairs. À moins qu'il ne soit pas si innocent, retour sur un geste de Meghan Markle qui a surpris, ce 26 juillet. Des doigts qui pianotent dans le vent ou s'entremêlent à ceux de son prince devant les foules, des mains qui saisissent les avant-bras ou caressent le dos de ses interlocuteurs les plus émotifs, des yeux qui s'ouvrent grands pour exprimer la surprise ou regardent en coin pour mieux charmer. Depuis ses premières apparitions officielles aux côtés d'Harry, Meghan n'a cessé de surprendre par sa spontanéité, alors que les Windsor répriment plutôt leurs élans. Prise en main par Samantha Cohen, ex-assistante d'Elizabeth II, pour un Royal Training Express, au lendemain de ses noces, la duchesse de Sussex a appris à corriger certaines de ses attitudes, parfois même en public, comme en juin dernier, lorsqu'elle a décroisé ses jambes pour pratiquer le « de chaises lentes » assise. Une altesse de sexe féminin serre ses genoux et fait pivoter ses jambes sur le côté au moment de poser auprès de la reine, à Buckingham. Ce 26 juillet, alors qu'elle arrivait à un match de polo, à Windsor, la nouvelle recrue de la famille royale d'Angleterre a toutefois commis ce qui ressemble à un impair. Pas de fashion faux pas, masquée par des lunettes Tom Ford, habillée d'une robe en dénime Caroline Herrera, chaussée d'escarpins à Quasoura et portant une minaudière jicrou, la jeune femme a fait preuve d'élégance, une fois de plus. Mais dans la foulée d'Harry, qui s'apprêtait à galoper pour son association Saint-Veil, venant en aide aux orphelins du lésoto, Meghan n'a pu s'empêcher de glisser une main dans l'une des poches de sa robe. Un geste réprouvé par l'étiquette, parce que trop commun et symptôme d'un refus de communiquer, sauf lorsque le pouce sort de la poche. Signature du prince Charles quand il pose, le geste témoigne alors d'une grande confiance en soi, selon des experts du langage corporel, c'est la perception des autres qui a évolué. Je suis restée la même. Je ne suis jamais réinventée, selon mes relations sentimentales, avait prévenu l'ex-héroïne de Soutz dans les pages du Vanity Fair Américain, à l'automne 2017. Son premier époux, le producteur Trevor Angelson, pourrait en témoigner, selon le biographe Andrew Morton, c'est par courrier FedEx qu'elle lui a renvoyé ses bagues de fiançailles et de mariage, alors que leur mode de vie était devenu irréconciliable. Impitoyable, je suis exigeante envers moi-même, a souvent répété la nouvelle recrue du clan Windsor, alors qu'elle était encore actrice. Détermination, qui remonte à l'enfance. Petite, alors qu'elle doit choisir sa catégorie ethnique, à l'école, une institutrice lui propose de cocher la case, au casienne, en raison de ses peaux tropiaires pour une afro-américaine. Meghan hésite, craint de faire de la peine à sa mère Doria. Le soir même, son père lui souffle, dessine ta propre case. Mots indélébiles. Meghan n'aura de cesse de repousser les murs, de poursuivre ce fantasme, avoué des années plus tard, je préfère briser les plafonds de verre que chausser une pantoufle de verre. J'espère devenir une source d'inspiration, elle le fut, dès l'âge d'11 ans. Élevée par sa mère et sa grand-mère, après le divorce de ses parents, elle est indignée par la publicité sexiste d'un liquide vaisselle. Sans attendre, elle écrit au fabricant Procter. Les deux femmes s'émeuvent de son courrier. La multinationale ne lui répond pas, mais change son slogan. Affligée par les rôles déshabillés qu'on lui propose à ses débuts d'actrice, elle dénoncera de la même façon les castings et les scénarii fumeux sur un blog anonyme, avant d'assumer son identité et des croisades plus positives sur son site The Tig, solaire, assuré, charismatique. Ce sont les qualificatifs qui reviennent à la bouche de ses anciennes camarades de la Northwestern University de Chicago. Comme elle, Craig McNamee, coach sportif de Toronto, se souvient d'une jeune femme d'humeur égale, dynamique et fixée sur ses objectifs, malgré leurs entraînements à l'aube. Trop sociable pour être honnête, l'écotière canadienne Hélène Lenné lui se rappelle d'une actrice plutôt casanière, mais choisissant ses sorties et cultivant ses amitiés avec un sens du maillage utile. Pragmatique, Meghan s'est aussi coupé court, au printemps dernier, rapporte Andrew Morton, elle a ainsi fait savoir à son père qu'il ne devait plus communiquer son numéro de portable à son demi-frère et à sa demi-sœur aînée, famille très lointaine, comme elle les aurait. Présenté Winsor. Depuis son mariage, les liens avec toute la famille Markle sont carrément rompus. Son père et sa demi-sœur s'en offusquent, déblatèrent et s'insurgent devant les caméras et les micros, Meghan se paie, sourit, et glisse une main dans une poche. Retrouvez en kiosque notre hors-série Gala Destin de Femmes, la saga tumultueuse des épouses Winsor, 84 pages de photos collector et de grands récits consacrés aux origines, au parcours et à l'intégration de Kate Middleton et de Meghan Markle au sein de la famille royale d'Angleterre. Crédit photo, best image chaque jour Soyez le premier à recevoir l'actualité Gala dans votre boîte mail Recevoir veuillez saisir un e-mail valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Meghan Markle